Bonsoir mesdames et messieurs, vous l'avez compris, Shogun to Night Finaleur, ce jeune joueur dont on a eu une émote absolument magnifique maintenant dans le chat OTP, va affronter les Mad Lions, va affronter l'Europe, va affronter Nisqy. Nisqy qui a prévenu qu'au niveau santé ça allait mieux, qu'il se sentait bien, normalement devrait avoir un grand Mad Lions. Mais attention, attention à cette équipe vietnamienne, on l'a vu dans le pré-show, chaque année ils nous prennent des matchs, on vient d'en perdre un du côté de Fnatic, si on peut éviter la journée européenne à 0-2, ce serait pas mal. Ce serait pas mal, sachant qu'il n'y a plus de game de l'Europe après aujourd'hui, c'est une seule game par équipe, Nisqy que l'on voit ici en gros plan, qui en effet a l'air bien en forme, des Mad Lions qui depuis hier sont maintenant à 5 sur stage, avec Mac aussi qui les a rejoints, donc on espère aussi que le niveau va monter de leur côté et on devrait avoir une game assez intéressante. Je pense pas que ce soit non plus totalement free win pour Mad Lions, moins free win que ce ne l'était pour Fnatic contre l'out, mais bon on a été surpris. On peut toujours être surpris, c'est du best of 1, on est au championnat du monde, et voilà Nisqy avec le sourire, ça nous fait plaisir, les Mad Lions qui seront en blue side, pendant que, eh bien, Sagan Buffalo forcément en red, bien évidemment, nous chanterons et nous danserons pour les deux équipes. Évidemment, évidemment, nous allons célébrer League of Legends, la passion comme on l'entend, et d'ailleurs pour le kiff, est-ce que les modos peuvent mettre en sub-only le chat et on peut spammer les modes toutes mimi de Shogun, les modes toutes pipou, un chat qui full spam cette émode, ça me ferait extrêmement plaisir. Alors évidemment, il faut être abonné pour avoir accès à ces émodes sur OTP. Le joueur est très touché de tout ce que les français ont pu dire et du soutien qu'il a reçu. Le compte des Sagan Buffalo a tweeté et a traduit en français notamment les remerciements. Enfin bref, il est super héros, ils sont super contents et eh bien on est très heureux de l'ambiance qu'il peut y avoir dans ce début de World. On lui enverra le chat, on lui montrera à Shogun le défi du chat OTP, qui est tout pipou. Évidemment, on préfère tout même. Ah quoique, je sais pas, je sais pas. En vrai, les deux équipes gagnent, ça me va. Ça dépend parce que ça nous coûte à la fin en fait. C'est ça. Les deux équipes, faut qu'elles aillent en BO5. On aime beaucoup les deux équipes, voilà. Et bon, mon cœur reste européen, évidemment. Bah oui, c'est mal, mais c'est surtout Yannis qui est en plus, évidemment, c'est mal. Mais pour le délire, Shogun nous met quand même... Mais voilà, je serai pas totalement triste si le Vietam me l'emporte. Il y aura de la joie dans la tristesse. Je vois ce que tu veux dire et je te rejoins totalement. Le Draven d'Unforgiven qui est respecté. Beaucoup de ban AD puisqu'on respecte aussi Shogun avec ban Kalista et ban Aphelios. C'est vrai que Shogun sur Aphelios avait fait une plutôt très belle performance. Il avait d'ailleurs fait un pentakill. Tout à fait. Pas plus tard que hier. Et le Draven d'Unforgiven qui n'est jamais laissé à Unforgiven, tout simplement. Triple ban sur Shogun. Ils ont vu passer live Shogun. Eh bien, pauvre bébou. Qu'est-ce qu'il va jouer Shogun, du coup ? Avec tous ces bans, il y a toujours Miss Fortune. Est-ce que c'est pour un first pick de MF ? Côté Madlion, je serais curieux de ne pas partir dessus. Atrox aussi qui est ban, malheureusement. Qui est ban, pardon, autant pour moi. Armut qui a fait de très belles perfs de Atrox, même hier, malgré la défaite. C'était le joueur qui, de Madlion, avait, je pense, le mieux joué. On peut le dire, contre RNG avec son Atrox. Et Karim, du côté d'El Yoya, pour ouvrir cette draft. Alors, on a parlé de l'AMF. Est-ce qu'on la récupère maintenant, vu le nombre d'ADC qui ont été bannes ? Après, on a vu que la réponse qui était appréciée dans ces words par rapport à l'AMF, c'était la Kai'Sa. Oui, la Kai'Sa, en effet, qui a déjà été tentée du côté de Unforgiven. Il a fait une très belle performance dessus. Une un peu moins bonne contre Galah. De même, oui, c'est ça. Effectivement. Je ne t'ai pas laissé finir. Non, je ne t'ai pas laissé finir ta phrase. Non, mais pas souci. Il faut que je te laisse exprimer. Il faut que je te laisse voler de tes propres ailes. Merci, merci. De rien, dans ma grande mensuétude. Oui, je vois ceux-là. Et les Samsung ? Les Saigon, pardon. Ça m'est arrivé aussi de faire l'erreur. T'as envie ? C'était des BG. Ils jouent bien. Ça commence par SG. C'est ça, ça va très très vite. Mais les Buffalo qui ont un très bon début de draft. Miss Fortune, c'est loin d'être mauvais. Et a priori, une Seraphine du côté Unforgiven. À moins qu'on la flexe vers Niski sur la midlane. Alors, je n'y crois absolument pas, bien évidemment, à ce Fiddlestick, alors qu'il y a déjà un Ikarim. Et le Gnarmut. Ah, le Gnarmut, ils ont déjà fait ce genre de draft. Seraphine et Karim. C'est un classique, il semblerait, du côté des Mad Lions. Et c'est vrai que c'est un combo qui est surpuissant. Tout comme Amumu plus MF. On l'a vu dans la game présente. Plus Maokai. Plus Maokai. C'est la même draft qui a battu les Fnatic juste avant, pour le moment. Attention, attention. Un beau combo de teamfight. Des grosses phases de lane. Beaucoup de contrôle. Beaucoup d'engage. C'est juste ça, déjà. Tu peux dire que c'est quasiment une composition très complète. Ah ouais, de ouf. C'est vraiment très fort. Tu rajoutes un petit victor et un serré X top laner. Et t'es magnifique. Et ça marche, quoi qu'il arrive, très bien. En effet, va leur falloir une source de zéga happé sur la midlane si possible. Attends, mais même la musique de draft, elle est… On dirait que c'est la musique pour Shogood. Mais de ouf, la musique de draft, c'est… Il y a des drops et tout. Depuis tout d'heure, je l'écoute, ça me perturbe. J'aime beaucoup les musiques de draft et les musiques d'attente de ces Worlds. Ouais, ils sont plus énervés que d'habitude. On a tendance à le chill en draft, mais pas dans ces Worlds pour le moment. Ban de Irelia. Respect à Smed. Smed qui a fait une très belle performance de Gwen. Il a été vraiment bon dessus contre une Sejuani dans le tournoi. C'était contre les Wildcats. Donc c'est un top laner qu'il faut tout de même un minimum respecter. Il a été ban, Léonard, on ban. Effectivement, c'est ce qu'on avait joué du côté de Rux. On avait joué Seraphine, Léonard. C'est les Madians qui avaient joué Seraphine, Léonard. C'est les Madians qui avaient joué Seraphine, Léonard. C'est Madians, pardon. Je pensais que c'était Rux, mais pas du tout. Il a joué Léonard, mais pas Seraphine. Il a joué Léonard et une très belle Léonard. Tout à fait. Très belle Léonard. Pour l'instant, si je speak, ou If I parle, il fait un bizarre début de voir sur Elisang. Oui, factuellement, c'est vrai. Mais on laisse le temps, Elisang. Qui, on le sait, est un joueur capable du meilleur comme du pire. Pour le moment, il ne nous montre pas forcément la bonne facette. Mais on a confiance et Asmed qui part sur une Camille. Un choix extrêmement agressif contre le Gnarmout. Très bon choix. Quand tu arrives à tenir le match-up, tu ne te fais pas gank. Mais à terme, la Camille obliter le Gnarmout. Maintenant, on sait qu'Earmout est particulièrement à l'aise dans ce match-up. Le clan mid, on n'y croit pas non plus, bien évidemment. Alors Seraphine Numi, j'y crois moyen aussi. Alistar contre Amemu, il y a un plutôt bon match-up. Tu peux relativement facilement pousser le Amemu, lui perturber un petit peu ses ultimates. Et puis Alistar a un scaling de fou lui aussi. En termes de teamfighter. Et contre Camille, ça marche très très bien. Pour aller cancel aussi la Miss Fortune. Et espérer repartir vivant avec la volonté de faire. Ça marche très bien. Non, non, c'est un très bon pick. Bon, ça manque d'un bon carry sur la mid lane quand même pour Pisky. Oh, un Swain. C'est vrai qu'il y a beaucoup de melee, il n'y a pas beaucoup de range. En réalité, après le problème, c'est qu'il s'ouvre un pick de Victor en face ou un pick de Azir qui serait vraiment pas mal pour Froggy. Le pick de Azir, il est big. Vraiment, il va jouer un Gallio dans Swain. J'aime pas trop par contre. C'est super agressif, c'est le Gallio Camille. Mais du coup, le pick de Swain est parfait. Du côté de Nisqy, s'il a un Zonia qui est Zonia, le teammate de la MF, il va être très très dur à tomber. On a vraiment des champions super tanky côté Mad Lions. En plus du fait qu'on a une Seraphine, je pense que leur draft est très très forte. Par contre, il faut faire très attention à la top lane de Harmut. Là, pour venir le chercher, pour venir le dive, pour venir le contrôler, Maokai Kami avec un Gallio en rampe de lancement pour venir dive au top. C'est tout de même assez violent. On a un bon combo de teamfight pour ne pas perdre en lane. Si on ne perd pas en lane, effectivement, je pense que les teamfights sont plutôt Mad Lions. Mais par contre, il ne faut pas se planter. Surtout que ça a été leur grande force pour le moment. Dans les victoires qu'ils ont eues, Mad Lions n'a pas été très convaincant en macro, pas été très convaincant en very early. Par contre, en teamfight, ils ont été bons à chaque fois. Unforgiven, il ne va pas falloir se faire attraver dès le début. Mais sur le papier, au vu des deux drafts que l'on a, au vu du match-up support, du match-up top lane, on devrait avoir beaucoup de fights noirs. Et ça, ça me fait très plaisir. Complètement, il y a un petit peu d'antil, je pense, pour les Saigon Buffalo. Ça va être le bienvenu. Il sera tout à fait nécessaire. Ah, ça échange des maillots, c'est trop bien ! C'est trop stylé ! C'est trop stylé ! C'est trop bien ce qu'ils font, les Buffalo avec Mac. C'est cool ! Il y a un lien qui est en train de se créer entre l'Europe et le Vietnam durant ces Worlds. Bah disons, les G2 ont déjà leur passeport vietnamiens. Comme ça avait été dit dans le temps. Ils ont apprécié les différents broadcasts et maintenant, ça échange avec l'Europe. Et on est ravis ! Les maillots, d'ailleurs, qui ne sont pas encore disponibles, les Saigon Buffalo, ont dit qu'ils allaient essayer de les sortir en livraison partout dans le monde. Ouais, c'est pas encore le cas. Moi, s'ils les sortent, j'achète mon maillot Shogun. En plus, leur CM parle très très bien français. Et on ira boire des verres et je te dirai, t'as mis Shogun ce soir. D'ailleurs, tu n'as pas mis Shogun toi ce soir ? Non, j'ai pas mis Shogun. Tu as mis Mad Lions. Tu as resté fidèle évidemment à l'Europe au LEC. J'ai tenté un petit Saigon Buffalo et un draft. J'ai vraiment hésité, mais je me suis dit bon, allez. Je suis surpris que le chat n'ait pas mis Shogun non plus. Il y a quand même Niski. Honnêtement, il n'y aurait pas Niski. Je pense qu'il y aurait eu beaucoup plus de Shogun. C'est très possible. Mais il y a Niski, on va aussi crier pour l'équipe de Niski. Malheureusement, il n'a pas une musique à son nom. Ce qui serait trop drôle. Mais bon, il ne faut pas non plus abuser des bonnes choses. Cover très classique des deux côtés. Niski qui femme ses petites émotes, une abeille, un pingouin. Le Sam, d'ailleurs, qui a dit à Niski qu'il n'avait pas rejeté Pipo parce que Pipo, c'est quelque part une grenouille. La vraie grenouille, elle est sur la mid lane du côté des Saigon. Des buffalo. Des buffles de Saigon. J'ai tout le temps envie de dire Samsung, c'est un délire. Et on a une petite pause. Au début du match, on ne casse pas le rythme. Bon, j'attends de voir la phase de lane. J'attends de voir le 2v2 bot aussi. Parce que Amumu, MF, c'est un combo banger. On a vu au niveau 6. Il ne faut pas grand chose. Maintenant, ils ont des contrôles aussi pour contrer ce combo. Oui. Ils ont beaucoup de choses. J'ai l'impression que Niski a un souci. Le problème de souris côté mad. Ou peut-être qu'il a réglé les soucis d'Unforgiven. Je ne sais pas. Je l'ai vu jouer avec des câbles Niski en mode câble management là. Il y a une carnage qui me dit que c'est Unforgiven qui a peur de Shogood et qui a demandé une pause. Après, il n'a pas trop de pression. Il joue Seraphine quoi. Oui, clairement. Est-ce que même tu as besoin d'une souris ? Tu as besoin d'une belle voix mais d'une souris pas vraiment. Un petit peu. Ce n'est pas Yumi non plus. Je t'assure. Non, non. Je ne vais pas chanter. Si tu veux, pendant un play-by play, je peux chanter. Je fais bien Seraphine. Il faut que je le fasse pendant un moment d'émotion. Sinon, c'est vraiment une catastrophe. Ça ne fonctionne pas très bien. Mais j'avoue qu'il n'y a pas mal de choses qui se rassent. On a Shogun. On a Amumu. On a Seraphine. Tu ne veux pas assister à nos haram avec Twix, Sona, Seraphine. Ça chante à chaque sort. Tux, déjà, quand je le vois imiter le dragon, c'est déjà Masterclass sur Masterclass. De toute façon, il a une imitation pour tous les animaux de la Terre. Mais ça marche à chaque fois. C'est vrai. C'est très très réel ce que tu vas dire. Il n'y a jamais de différence mais il le fait particulièrement bien. Quand tu connais bien Twix, tu vois la différence. Tu vois l'animal juste au cri de Twix. C'est le plus doué en Brutin, je pense, ici. Je pense qu'il n'y a pas plus doué que lui. Je ne sais pas. Dans les cas, c'est le seul qui part un peu dans les aigus, vraiment, je pense. Zab est bon en bruitage. Enfin, en imitation. Zab est vraiment excellent. Mais bon, il ne les casse pas. Il est tard l'époque, quoi. Zab, c'est l'ancêtre. L'ancêtre. Ca va, calme-toi. Il y a 10 ans, il était là en mode rap god. Bien sympathique. Je l'aime beaucoup, le Zaboutine. En plus, je peux me permettre qu'il est dans l'avion, actuellement. C'est vrai. Après, il est peut-être sur son wifi dans l'avion et peut-être qu'il pourra revenir te régler ton compte. Oui, tout en plus. Mais écoute, j'avoue qu'il y a Chips, je ne sais pas c'est qui le meilleur entre toi et... Enfin, toi, je pense que tu as la plus grosse voix dans votre épée. En termes de voix pure. Suisseur. Et on est repartis dans la game. Promet fait insulté dans le plus grand des calmes. Niski qui va aller zone un peu le froggy. J'ai l'impression qu'on a l'idée d'une peut-être late invade du côté des Mad Lions. Le froggy qui ne connecte pas, il va prendre quelques dégâts. Et c'est maintenant Asmaet qui est un peu en difficulté, qu'il doit start au E sur sa camille. Ce qui n'est pas du tout voulu, évidemment. Et on va aller chercher son red buff. Alors, est-ce qu'on pourra quinter en crossmap du côté de Binge ? Il est en train de lui mettre un tarif de fou. Avec le start au cul sur le Swain. Faut dire que le match-up, il n'est pas pour le Galio, clairement. Si on commence au E, je pense que c'est le pire spell qu'il peut prendre. Ah. Il faut 1. On a dit repose côté Mad. Après, s'il a un problème de souris, il a un problème de souris. Au passage, Kaiser qui joue... On a vu pas mal d'Alistar durant ses Worlds. Et Glacial ne joue pas Aftershock dans cette game en particulier. Il y avait aussi d'Alistar Phase Rush à une époque. Oui, ça a totalement disparu. Mais le Glacial est une meilleure solution. Juste que l'Aftershock te permet de passer la phase de haine quand elle est délicate. Et il doit considérer qu'il peut la passer tranquille. L'Aftershock a globalement disparu. On a vu quelques Amumu qui en avaient. Mais généralement, c'est plus l'optimisation Glacial qui est lancée. En même temps, c'est trop fort. Ah ouais, je suis entièrement d'accord. Glacial, c'est vraiment, vraiment, vraiment très réel. La musique m'empêche de me concentrer. Je trouve ça toujours mieux que beaucoup des musiques d'attente qu'on peut avoir parfois. Bah non, les musiques des Worlds sont hypantes en vrai, encore une fois. Moi, tant qu'il n'y a pas de paroles, ça me va. Ok, je vois ce que tu veux dire, je peux comprendre. Alors c'est quoi, c'est les câbles de la souris de... Ouais, j'imagine que c'est les câbles d'Unforgiven de la souris qui ont un problème. Il n'a même pas de fil. Il n'a pas de fil. Donc ta théorie est fausse. Je suis désolé de te contredire, mais c'est une souris sans fil. Peut-être le chargement de son... Non, il y a une souris sans fil. Peut-être le PC de l'arbitre. Non, mais il y a des tapis de souris qui chargent directement ou je ne sais pas. Oui, il y a aussi des souris sans fil. Oui, mais les souris sans fil justement ont des tapis comme ça. D'ailleurs, ils jouent quasiment tous avec des souris sans fil. J'ai l'impression qu'on les matche. La petite Logitech sans fil, elle marche impeccable. Elle m'a vraiment très très bien Armut, forcément, pendant une pause. Oui, il ne fait pas le regard. Armut, il est concentré, il lance la game de Gnar. Et puis il ne s'est pas passé grand-chose. Et le flamme ! Tu vas me dire ça ? C'est mieux maintenant, c'est mieux maintenant. Une grosse pause de mid-game. Ça aurait été mieux une pause pour Fnatic pour se remettre dans la game, se calmer et l'emporter avant. Là, elle aurait été bien la pause. C'est bien une équipe pour qui je ne vais pas commencer à pleurer sur une pause. C'est bien pour Fnatic. Il y a quelques cas historiques de pause chez Fnatic qui sont moyennes. Ça va avec le nom de l'équipe, clairement. Ça sourit peut-être juste pété. Il faut peut-être lui enfiler une autre, les bros. Je suis persuadé que Riot Games a plusieurs souris. Est-ce que ça marche encore comme ça ? Parce que parfois, je vois des joueurs arriver avec leur stuff directement dans les stades, par exemple quand c'est à Berlin. Mais à une époque, Riot avait plusieurs sets de périphériques pour chacun des joueurs. J'imagine. D'ailleurs, on m'avait raconté l'histoire que la première fois que Caps a commencé à jouer en compétitif, il avait averti qu'il était au courant qu'on va te passer du stuff. C'est Riot qui a directement les périphériques. Ils avaient un petit peu peur qu'il était tellement fort qu'il ait des cheats dans ses périphériques et qu'ils étaient rassurés quand il n'en avait rien à faire. Histoire vraie. Et c'est Riot qui avait peur de ça ? Ou je ne sais plus quel manager ou quelle personne, etc. Parce qu'ils se sont dit qu'il est trop fort si ça se trouve. Et quand ils ont vu qu'ils n'en avaient absolument rien vu, ils disaient pas de problème, les périphériques, je prendrais ce sur place. Ils étaient un peu soulagés. Après, c'est vrai que Caps mettait des dingueries à l'époque. Il mettait toujours des dingueries d'ailleurs. C'est le meilleur joueur de l'Europe sans la moindre contestation possible. Et on espère avoir un jour encore meilleur que Caps. Mais ce jour-là n'est pas encore arrivé. Carvaj nous remixe les musiques d'attente. Il nous met des petits beats. Il fait le DJ. C'est très grave. Je ne vais pas répéter. Ça doit aller en deux secondes normalement. De changer une souris sans fil, ça va en deux secondes. Après, ça se trouve, c'est peut-être un problème avec le PC où il a mis un mauvais réglage. On me dit que c'est Dylan Falco qui a raconté l'histoire. On me l'avait dit il y a longtemps. Il n'est pas terrifié Carnage. Il est dégoûté de jouer Séraphine. La théorie de Carnage, c'est que la main de Unforgiven tremble de jeu contre Shogun. Ce serait juste l'excitation d'avoir un adversaire de valeur. C'est ça, c'est ça. Forcément. Après, la main de Treton Trang quand il affronte Carnage au ping-pong. Non mais ça, c'est vraiment bas. Parce que le record global, il doit avoir pris 47 à 10. Même pas 5-6. Bon, j'exagère un peu mieux. Au moins. 3 millions à deux. Attention sur la botte. On joue sur la Fershock du côté de Kaiser. Et on prend un pas très bon trait. Shogun qui joue directement de l'avant. On est reparti sans transition dans la partie. Et Elia, qui va essayer d'aller défendre ses camps ou même pas ? Non, il a complètement counter le topside. Il repart dans sa jungle tranquillement avec ce late invade. Alors par contre, c'est vrai qu'on a une jolie trio botte. Mais on l'a pas du tout au mid. Donc je pense pas que Binjee avec son maoka puisse se permettre d'aller chercher le Hecarim dans la jungle. On prend ses niveaux 2. Jumping de Harmut. De toute façon, parce qu'elle se met dépassé niveau 2 lui aussi. Il va pouvoir activer son Q. Ouais, mais il se fait bosser. Il se fait bosser. Il y a du jeu de jambes. Il y a un Doran Shield. Ça sustain du côté d'Harmut. Ça joue très agressif en tout cas. Sur la top lane. Après, on est confiant pour Harmut. On sait très bien qu'il connaît ce match-up comme ça. Binjee à invade sur le red. Et Nisqy a... Il va aller check. Il va aller check. Il y a aussi Kaiser qui est en train de bouger. Binjee. En plus, il y a l'information qui est prise avec la vision de l'Empire du côté de Nisqy. Binjee encore seul à la mid lane. La duo lane a décalé aussi. Il ne pourra pas bouger. Il est trop grosse vague sous la tour. Ça peut être une petite catastrophe. Elioia en plein milieu de la mêlée. Mais Elioia qui se fait tonne trop haut de contrôle. Elioia qui devrait tomber. Et oui. Les Saigon Buffalo ont bougé en supériorité numérique. Très très beau mouvement de la bot lane. Shogun Taki. Qui arrive à faire la différence ici. Et aussi Binjee qui gagne énormément de temps sur Maokai. Le flash in taunt de Froggy était excellent. Taki qui veut zonner Nisqy. Mais Nisqy qui va juste back. Et pour les Madaiions, c'est une catastrophe. L'Europe s'il vous plaît. Pas de double défaite. Ça commence en tout cas vraiment pas très très bien. Surtout qu'il se fait counter en plus. Beaucoup de sa jungle. Le Maokai il va peut-être pas oser aller prendre jusqu'au Raptor. Mais il va aller récupérer le Carapater bot side. On aurait probablement dû concéder. Vu la grosse priorité sur la bot lane. Unforgiven était incapable de décaler. Sinon il perdait beaucoup trop sur son bot side. Surtout que près niveau 6. Galio apporte plus qu'un swing. Galio dans les premières escarmouches. C'est un délire. C'est sûr que ce fight avec Nisqy qui arrive niveau 6. Il se met au milieu. Il croise les jambes. Il met sa tank Quechua. Et il sustain. De toute façon c'est le cas pour Illula et pour Nisqy. Qui sont des champions. Qui ont vraiment besoin de leur niveau 6. Qui pré-ultimate. Qui sont pas des champions très très forts. Là on peut jouer plutôt du côté des Saigon. Et ils l'ont extrêmement bien réalisé. Et donc maintenant côté Madlands. Il va falloir jouer un peu plus défensive. Il va falloir faire attention. Parce qu'un Nisqy sans flash. C'est un Nisqy qui est en danger permanent. Sur la mid lane. Ah clairement. Le flash Z de Maokai. Avec un follow up de Galio. C'est absolument imparable. Si jamais Asmode aussi. Il y a un seul roam. Qui est pas signé par Harmoot. C'est un kill sur la mid lane. Un roaming de Taki. C'est un kill sur la mid lane. Il y a beaucoup beaucoup de choses. Qui menacent Nisqy. Il va falloir être très bon aussi. Sur le map control. Et en tout cas. Illula prend l'information sur BG. On a une double ward. Donc il est quand même protégé là Nisqy. Harmoot qui prend un trade sur Asmode. Il n'y a plus de mana sur Lakami. Elle veut juste push that wave. Et probablement back. Froggy qui trouve un petit trade. Mais Nisqy répond. La griffe de Nisqy. Est-ce qu'on peut aller chercher sur Yuya ? Ah si. La griffe. C'est pas mal. On le ramène. Mais on est trop proche. J'attends pour Froggy. Il y a Binge qui est là. Sur un Taki aussi. Qui est présent avec son menu. Qui fait le décalage. Qui est en premier. Sur la mid lane. Et on se respecte tout juste. Entre les deux équipes. Encore des contrôles qui passent. La vision de l'Empire. Le chunk est bon sur Froggy. Qui est extrêmement low. Il doit crash. Il doit reset Froggy. Il n'a pas le choix. Nisqy ne peut pas vraiment freeze. Il va falloir laisser 3 CS. Et back à son tour. Tout petit avantage de farm pour lui. Sur la bolt lane. Rien à signaler. Froggy qui cancel. Mais il n'y a plus de mana là sur Nisqy. Donc je pense que lui il ne peut pas annuler. Après maintenant c'est une back canon. Donc il devrait pouvoir faire son back. Il est tranquille. Il en se trouve que Galio pour tuer un canon ça va un peu de temps. Il va perdre un melee. Et peut-être le canon aussi Nisqy tout de même. Avec la vision de l'Empire. Bientôt aimé normalement il ne perd pas. C'est vrai. C'est vrai. Bien vu. Il part d'ailleurs sur des sandales de mercure Nisqy. En premier item. Ça me paraît pas trop mal. Contre Malokai et Galio. Et Amumu. C'est totalement nécessaire. Harmoot. Il est pas mal à cette ulti. Le flash qui est forcé sur Asmed. Bien joué ça. Très très bien joué de la part de Harmoot. Super agression sur le passage niveau 6. Parce que Asmed avait le sien juste derrière. Il aurait pu éventuellement une joue que ça. Sur la bot lane le Mahokai est présent. Il faut juste pas se laisser avoir du côté de Kaiser. Qui a pas le flash. Qui n'a pas de niveau 6. Et en tant que Alistar forcément sur ce timing. Tu es un petit peu sensible. Mais ça va il joue Save Kaiser. Il joue intelligemment ici. En vrai elle est dure alors du all lane. Parce que en termes de DPS. En termes de contrôle. T'as une agression qui est gratuite du côté des Saiyuan Buffalo. En plus la Mumu est pas si mal avec son kill récupéré. Donc si à un moment. Ils arrivent pas à bien contrôler le push de leur wave. Ils vont se faire zoner. Ils vont se faire freeze. Et ça va être catastrophique. Et Elia tant qu'il est pas niveau 6. Il va pas venir aider. Et je pense qu'en pur 3v3. Ils sont massacrés. Sur la top 8. Il y a qui sent bien le coup. Qui va voir l'arrivée de Binjee. Mais Binjee forcément. Qui prend la formation avec son... La vision que ça apporte. Maokai. C'est trop bien. Le pic est trop bien. C'est vraiment fort pour ça. C'est très sous-estimé à ce niveau là. Mais la vision que ça apporte c'est ridicule. Et j'ai l'impression qu'en Europe. Entre Fnatic et Mad Alliance. On a un peu moins compris l'importance du pic. Fnatic l'a un peu joué quand même. Ils ont joué deux fois ouais Fnatic. Non c'est vrai. C'est vrai. Je suis mauvaise langue. Il y a un jeu même en support hein. Ellison qui avait fait une performance pas forcément incroyable dessus. Attention. Je crois qu'il s'avance peut-être un petit peu trop. Mais qu'il arrive à s'en sortir. Et qu'il bait l'atomisation de Kaiser. Kaiser il a pulvérisé le sol là. Il aurait pu tenter un flasher non rien. Bon après c'est juste flash pour flash. Du coup s'il le fait. Oui bon. Ça servira à un autre moment. Je pense qu'ils vont en avoir besoin pour les combos botlane. Qui vont pas tarder à arriver. Niveau 6 Shogun. Bientôt pour Taki. Et il faut que Harmoot soit bon sur le top side. Garder la prio hein. Pour essayer de défendre ce héros de la faille. Il fait vraiment un très bon taf Harmoot hein. Il fait un bon début de world hein. Chez Madlayan c'est peut-être le meilleur joueur pour le moment. Le truc c'est qu'il fait un super début de world. Je voulais mettre un mais. C'est qu'il est que sur Gnar et sur Atrox. Et on sait qu'il est bon sur ses champions. Donc on se demande ce qu'il donne sur les autres champions de la meta. Qu'il fait agresser. Qu'il va devoir ultimate. Qu'il va peut-être devoir flash out ici. Il a pas grand chose. Je pense qu'il peut repasser sustain. Et il va se faire terminer Nisqy. Suffisamment de dégâts chez les buffles de Saigon. Ouais c'est encore un kill pour Taki. C'est la petite bonne nouvelle. Après un Mumu ça peut partir sur un petit peu de DPS. Démonique en Brace ? Non mais non pas en support. Jamais de la vie. Démonique en Brace ? Non non t'es parti en KO. Démonique en Brace ? Non non t'es parti en KO. Jamais de la vie. Dans le pire des cas s'il fait un truc qui a un peu d'AP c'est un Zonier. On support. C'est vrai. Non c'est vrai. Et Démonique ? Démonique ? Après s'il fait ça on support c'est vraiment un chat. Mais normalement ça n'existe pas. C'est pour les BG. Ne faites pas ça chez vous. Even Shroud Démonique en Brace ? Ah Taki qui s'est fait un petit peu trop avancer. Qui pourra se faire punir ici et qui est forcé au flash d'ailleurs. On va aller chercher Taki. On va aller tuer Taki. Un shutdown dessus Taki. L'intervention de Froggy avec son ulti. On va continuer. Yoya qui met un ulti. C'est bon. Qui prend le kill avec la déchirant des ombres. On va essayer de reset sa Binge qui met le sien. Asmet qui est en train de back avec son hookshot. Armut ce n'est pas fini. Il va jump in évidemment. Il a bientôt un méga. Froggy qui semble déjà contre. On se retourne sur Yoya. Yoya par contre. Qui va un petit peu trop loin et qui se fait calmer. Mais ce n'est pas fini puisqu'on se transforme en méga. Et on va réussir à abattre Binge. Ça fait beaucoup de bien. Double kill pour Nisqy. C'est peut-être la pire chose qui pouvait arriver au Saigon Buffalo. La meilleure chose pour Nisqy. La meilleure chose pour les Madians. On est très très heureux de ce dénouement. Ça le remet totalement dans sa game. Il est resté un petit peu trop longtemps. Écoutez les Saigon on a un petit peu grid. Mais ils ont récupéré l'Euro de la faille pendant ce temps-là. Ça reste un play on va dire correct pour les Vietnamiens. Il faut voir un petit peu à quel point ça accélère Nisqy. En plus il n'a pas eu besoin de faire son back encore. Il a sa TP. On devrait être en mesure de jouer le prochain Dragon. On va revoir belle agression de Kaiser. On force le patch extrêmement tôt. Il y a une Forgiven qui chante très très bien. Ouais plus ou moins comme ça ouais. C'est ça que j'avais en tête. Avec Elia on donne le relais. Elia qui ultimate sur le E de Froggy. C'est très très bien en jeu pour le CC. Et Hermut décale vite aussi hein. Asmed a pas le choix que d'essayer de disengage. Bon. Elia qui se chauffe un peu. Mais c'est du Thread Kill. C'est bien honnêtement. C'est même deux kills pour ça. Flashing au passage de Kaiser sur la fin. Un petit peu dommage de perdre son flash avec son Alistar ici. Mais en termes de Dragon, c'est les Saigon qui vont récupérer. On va pas du tout le jouer. Ouais on a pas reset encore pour Niski. Il est toujours uniquement avec ses Mercure. Il doit avoir un sacré paquet de gold en poche. Il faudrait qu'il crash, qu'il reset. Il y en a un qui a reset et qui avait beaucoup de gold. C'est Shogun hein. Parce qu'il a déjà le Kraken. L'air de rien. En même temps Shogun il a pas été embêté. C'est à dire que Kaiser il est en full roaming. Il est en 1 contre 1 contre une Seraphine. Une Seraphine qui mème elle à Rome. Ouais. Donc c'est sûr que Shogun pour l'instant il a pris beaucoup de ressources. Une petite plaque. Ça va encore. Il s'est pas trop envolé non plus. Oui ça va. Il est toujours contrôlable. Je suis d'ailleurs lethal dans cette game. Et je pense à raison en vue de la front line massive. Enfin il y a que de la front. Côté Madeleine. Il y a que de la front et un healer. Du shield, de la front, du sustain. La compo Madeleine c'est vraiment une compo de buffles en vérité. Ils vont changer le tout droit. Non ils n'ont que ça à faire. Avec Niski au milieu. Qui sustain. Leurs petits soucis c'est qu'ils peuvent venir à manquer de range. Mais bon ils ont de quoi dive. Il n'y a pas non plus énormément de range. À part l'ulti de la Miss Fortune en face. Tout le reste c'est du corps à corps. Ça va se battre. Ça va forcément se battre. Dans cette game. Ils sont bien obligés. C'est pour ça que c'est taqué les dragons je pense que c'est pas mal. Oui c'est pour ça que j'aurais aimé qu'ils fassent un petit reset généralisé. Ils tentent de le défendre. En plus je pense que c'était à leur mesure. Après ils ont peut-être peur du Wombo Combo. Il se fait toucher par la vision. Mais il y a du backup. On ne peut pas se permettre de foncer dans le double ulti MF à Mumu. Oui clairement. Dans les chocs comme ça il ne faut surtout pas fight du côté des Mad Lions. Kaiser qui est niveau 6 donc il peut se permettre de jouer relativement agressif sur son Alistar. Et les Mads qui vont peut-être essayer d'attraper un Binji trop pas avancé. Binji la griffe de Niski qui ne va pas toucher Binji. C'est bon qui arrivera à éviter tout ça. Taki est présent. Alors je ne sais pas ce qu'on joue à 4 dans cette rivière le Carapater. Mais j'ai l'impression qu'on va se battre pour ce Carapater. À la charge de Taki il a encore un ulti Taki. On va se retourner sur lui. Elioia qui revient. Un ulti Galio. Il y a beaucoup de contrôle mais il n'y a pas de dégâts. Les Kari ne sont pas là du côté des Saigon Buffalo. Asmed arrive seulement maintenant. Attention Shogun qui arrive. L'Euro de la Feuille qui peut essayer de manière très particulière. Asmed qui se fait directement pousser par un Kaiser attentif. J'avoue que quand il n'y a pas Niski d'un côté et Shogun d'autre. On regarde les fights. C'est lent. Il n'y a pas beaucoup de dégâts ça c'est clair et net. Mais l'Euro de la Feuille a pu charger. Ça a donné des golds à Shogun et à Froggis. C'est au quai tiers pour les Buffalo. Et Asmed pour le moment il ne trouve pas la solution. Contre un Munt qui d'ailleurs va valer le trade dans le moment des calmes. Et lui met un sacré tarif. Il est encore loin du moment où il peut vraiment all-in le Gnar. Est-ce que ça va arriver ? Vu que le Gnar est quand même très bien dans sa partie. Mais qu'Elioya en backup pour le crash de cette vague. Il n'est pas vu a priori. Est-ce qu'on ne peut pas dive avec cette ulti pour Armut ? Ils peuvent carrément. Après ils peuvent se faire autre play en une Camille. S'il flash bien, s'il ulti bien Asmed. Il veut y aller. Il veut y aller. C'est évité. Avec l'Ultimatome XTX ça ne subira pas. Le hookshot. Il manque un dernier caillou. Il s'est assuré par Armut. Asmed qui défend bien. Il défend bien. Il a fait un flash douteux. La première partie il défend bien. Il a bien ulti mais j'ai vu le flash. C'était pas... Je te l'ai trouvé dur. Mais t'as vu son flash ou pas ? Oui. Il n'était pas terrible quand même. Mais bien joué. De la part de Armut et de Eliolia. Très bon dive. Armut qui fait la différence encore une fois pour les Mad Lions. Qui mène son 1v1. Qui offre une possibilité de dive. Qui récupère en plus des plaques. Et qui est maintenant je pense loin loin devant. En terme de gold. Et en plus il va forcer la présence de Froggy sur la top lane. Très important qu'on ne perde pas en side lane. Parce que je pense que le pack Mad Lions une fois regroupé. Si tu ne le one-shot pas avec le combo Saigon-Buffalo. C'est très dur à bouger. Après attention. Il y a un ADC contre pas d'ADC. Et Miss Fortune va scale sur la game. Même si c'est pas le meilleur ADC de killing. Au bout d'un moment Shogun fera beaucoup de dégâts. Je serai absolument rassuré. Parce qu'il y a beaucoup de choses pour l'attraper. Donc ça va. Mais il faudra tout de même le respecter. La ward est très bien positionnée. D'ailleurs Unforgiven elle donne beaucoup d'infos celle-ci. Mais contre Seraphine a priori t'as toujours un ulti pour cancel. C'est vrai. Alors on va revoir. L'ulti de la semaine est vraiment ce qu'il est. Ouais. Je pensais pas qu'il le placerait. Parce que c'est vraiment... Il a retenu son coup. Et là le flash. Eux et flash pendant le travel time. Bon. Il faut mettre un replay de ça. Ah non ok. Je pensais que c'était vraiment des avatars. Je pensais vraiment que la prod voulait envoyer un message à la semaine. Mais non. Missuki qui s'est un petit peu contrôlé. Mais avec des mercures il est plus que tranquille. Et on va se fight pour le héros de la faille tout simplement. Ouais. Alors. Où est Niski dans son stuff ? Il a de quoi back TP. Donc là il devrait avoir un bon back. Probablement aller récupérer son mythique Niski. Et dans ces conditions on devrait pouvoir jouer un bon héros de la faille. Tout le monde s'est regroupé. On a abandonné la bot lane. Et les Saigon Buffalo qui attendent pour caler leur bombo combo. Ça fait 15 minutes là. Un petit kill. Je vous en prie. Un petit kill de Shogun. Juste pour mettre bien. Même s'ils se font ace les Saigon derrière. Juste un petit kill. T'as envie de danser. T'as envie de cluber. J'ai juste envie de crier. T'as mis tes meilleures lunettes de soleil. On va avoir un 5v5 qui va être très intéressant entre les deux équipes. Unforgiven. Un beau mega en préparation. Qui est vu. Taki prend un peu de vision. Shogun pareil. Qui se met en position pour mettre un déluge de plomb. L'ultimate de Binji est très très loin avec son marocay. Il va d'ailleurs réussir Asmaid directement là. Et on va peut-être un petit peu trop loin du côté de Asmaid. Et on va jump in avec le Galio. Le Galio qui arrive à l'ulti de la Seraphine qui vient de partir. On a réussi à reculer. Asmaid qui tombe déjà. Un premier kill. Du premier Shogun. Ça y est c'est parti. Mais le T-pad continue d'écouter les Mad Lions. Et Misty qui s'estime. Mais Shogun prend son kill. Ah les Mad Lions qui arrivent à totalement déchirer les Saigon. Shogun ne pourra rien faire. Il a pris un kill certes. Mais ses 4 coéquipiers sont tombés. On a bien temporisé le teamfight. On l'a joué à la perfection. Très très bon. 55 du côté de l'Europe. L'engagement était un peu ambitieux. Pour Asmaid et pour Froggy qui sont tout simplement allés beaucoup trop loin. Ils ont déclenché pour outsmite et pour récupérer l'héros de la faille. Ils l'ont ramassé. Mais c'est vrai que même l'ulti Shogun, on a juste disengage du côté des Mad Lions avant de réavancer. Ils ont très bien géré le coup. C'est Asmaid qui go in en first. Surtout qu'en vrai ils ont gagné le smite, ils n'ont pas besoin d'y aller. A partir du moment où ils gagnent le smite. Vingy. Il n'a pas besoin de fight. C'est Asmaid qui va un peu loin. J'écoute le type Galio. Le type Seraphine de Unforgiven est sublime. Sur trois joueurs. Parce que ça connecte sur Shogun, c'est les forces même la cleanse. Et Niski au milieu, comme prévu. Niski au milieu. Alors là il n'a pas encore de Zonia. Quand il a Zonia, il va détruire les fights. S'ils ne peuvent pas temporiser l'ultimate de Niski, ils ne vont pas réussir à jouer cette game. Vraiment, ça va être un énorme soucis. Ce côté des Saigon, surtout. Il manque d'anti heal pour le moment. Personne est parti dessus. Mais ça va être la tâche de qui ? C'est la tâche de l'AMF ? Parce que sur Asmaid, je pense que c'est un peu pourri. Sur Bingy sinon ? Il peut Bingy je pense. Je pense honnêtement qu'il peut. Surtout avec tous les CC qu'il a, il va pouvoir le proc relativement facilement. Je pense qu'il part dessus d'ailleurs. J'espère pour lui qu'il part dessus. Après le problème c'est que s'il fait ça, il va manquer des mers. Il y a beaucoup de dégâts AP en face. Je suis un peu surpris qu'il n'ait pas fait des Mercure d'ailleurs. J'ai vu des CC possibles dans la composition des Madlands. Mais il est loin en retard par rapport à Yolia. Il prend plus d'un cas gold dans la tête. Un peu d'expérience en retard. Après ça reste une machine à contrôle. Il met un ulti mais c'est contrôle. Mais bon, derrière, passé le Z, il ne fait pas long feu dans la mêlée. Il y a plus grand chose. 2000 gold d'avance aussi top lane du côté de Doharmoot qui fait une game XL. Comme à son habitude dans ce début de play-in. Et le problème c'est que les golds du côté des buffalos, ils sont sur la mumu. En vrai ce qui est terrible pour eux. Ouais, j'allais essayer de te contredire mais non. Ah non, c'est vraiment l'accentre. C'est pour ça qu'il faut partir rapé dans ce genre de situation. Oui bah oui, force à lui. S'il n'est pas rapé pour le coup c'est une free win. Déjà que cette game est très très bien partie pour les Lyons de Madrid. C'est de 4 européens, on le rappelle. Unforgeven qui a déjà, déjà son deuxième item. Très bonne news. On va pouvoir bien chanter, avoir beaucoup de CDR. Et d'ailleurs il est niveau 12, c'est une manière. Il met un niveau Niskie Unforgeven. Il ne tremble pas tant que ça au final de Jokun Shogun. Je dirais que Kaiser a peut-être plus joué sur la mid lane qu'il l'a joué sur la bot lane. À peu de choses près. Ce qui est très bien pour une Seraphine d'être un spell casper qui est devant en termes d'expérience, en termes de level. C'est vraiment une bonne nouvelle pour les Mad Lions. En vrai il a un bon farm, il est bien dans sa game Unforgeven. Il va être bien gênant dans les fights. Il a juste d'avoir un Zhonya. Et s'il est en polis, le Galio Kami, il n'y a vraiment pas grand chose pour l'attraper. Là Niskie il a déjà sa stopwatch. Il a son codex Mephiti qui lui manque pas grand chose pour le Zhonya. Je pense qu'une fois qu'effectivement les deux sont en position, les teamfights vont vraiment changer de visage. Déjà que les Mad Lions se débrouillent vraiment bien dans cette game. Tu l'avais dit un peu plus tôt dans la partie, c'est quand même leur spécialité le teamfight de mid game. Ouais, clairement. Surtout avec des compositions comme ça, c'est ce qui est gentil Python. Il faut juste que Harmoot ait son méga de prestaké. Et à partir de là, tout roule. Et en effet les Zhonya sont beaucoup bien importants. Mais une fois qu'il y a Zhonya, je pense qu'il n'y a plus trop de bonne condition. Du côté des Buffalo, à part exploit de Shogun ou side-lanning de la Camille. Mais c'est très 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 mal parti pour la Camille. Le Gnar a tellement d'avance que le temps qu'elle revienne dessus, ça finira par arriver si la game s'éternise. C'est une game qui peut traîner en longueur. 20 minutes de jeu. On n'a pas une si grosse différence au gold. 3000 tout de même. On va voir aussi comment les Mad Lions snowball du coup. Parce que ce qui a été très décement de leur côté, c'est quand même le mid game, les rotations. Ils ont perdu des barons de H1 un peu bêtement. Ils contrôlaient pas si bien que ça la vision. Ils avaient du mal à aller chercher les T2 notamment. Alors on en est à ce stade là. Ils ont l'avance nécessaire normalement pour le faire. On va voir s'ils en sont capables dans l'exécution. Parce qu'ils ont progressé à ce niveau là aujourd'hui avec un Niski qui l'a dit. Il se sent mieux sur Twitter. Il se sent très très bien à l'aube de cette journée. Tant mieux. Il n'a qu'une seule game. S'il peut la gagner, on ne va pas se plaindre. Et après il leur reste une dernière game contre DRX. Oui, ils n'ont pas joué DRX. Ils n'ont pas joué à RNG et pas DRX. Donc en plus, ils ne sont pas dans le groupe cadeau. On peut prendre comme victoire. On l'avait dit au pré-show. Mais c'est le match pour la troisième place. Si Saigon et Buffalo là s'imposent. On devra probablement partir de plus bas pour Mad Lions. Et pour les Mads en vrai. Bad DRX, on ne sait jamais. Ce n'est pas impossible. En B1, ce n'est pas impossible. Et tout comme ce n'est pas impossible que Fnatic perde contre Loud. Loud. C'est vrai que ça c'est arrivé. Taki peut être un petit peu en difficulté. L'Iolia qui veut juste reprendre le contrôle de la vision. Avec sa vache de compagnie avec Kaiser. Les poches sur la midline. Et là on va voir le manque de range de la Draft Mad Lions. Qui va avoir du mal je pense. Le push à la serration. Il fait un peu pitié. Il peut vraiment faire faux. Juste à fendre dans 50 secondes le dragon. C'est là qu'on va se fight. Et Morello pour Froggy. Donc c'est lui qui fait lentil pour son équipe. Ce pute de Galio vraiment qui ne nous convainc pas. Non. Je suis bien d'accord. Après on comprend le combo ancestral Cammy-Galio. Même avec un Mumu poursuivre. Il met du contrôle. Mais sur la midline, il a pris sacrément cher contre un Swain. Amu qui a plus de flash. Qui va peut-être réengager. On met tout sur Niski. Niski qui prend d'énormes dégâmes. Mais qui arrive à utiliser parfaitement son zone. Par contre Kaleser, lui il a fondu. Il se tient encore Niski. Mais il se fait one shot par Asmaid. L'arrêt au Gage. Kayser Hello il ne pourra pas se retourner sur le timing du dragon. Qui sera probablement un dragon Saigon-Buffalo. Il y a du contrôle. Il y a du bombo combo. Ce qu'il vient de le faire. Très bien joué. Ce flashé de la Camille. Qui vient prendre le kill. Et qui aussi a mis un bel ultimate dans Gage. Avec soit un Mumu. Et le problème pour les Madeleines c'est qu'on n'avait pas le méga de Harmut. Qui aurait probablement changé ce fight. Attention parce que ce dragon il faut le faire très vite. Dans 10 secondes. Monsieur Niski revient. Avec une TP. Mais on a 0 vision. Harmut a quasiment son Megagnar. On va arriver trop tard. Je ne sais pas si on peut fight. On va aller chercher un peu de dégâts Harmut. Le Megagnar. Mais il se fait one shot. Il n'a pas le temps de l'ulti de Unforgyven. Par contre absolument magnifique. Mais c'est contrôlé. Froggy arrive à protéger son équipe. Le retour de Niski. Est-ce que ce sera suffisant ? Il n'a pas d'ulti Niski. La griffe qui est flashée. Unforgyven qui ne peut plus rien faire. Il n'a pas de CD. Shogun maintenant qui s'avance. Qui force les Mad Lions. Ça a reculé. Attention Kaiser. Et le live Kaiser qui va tomber. Et c'est Shogun. Qui croit qu'il fait Niski. Niski qui se retourne. Il en a absolument. Tout ce qu'il lâche. Shogun a été forcé au flash. Niski va temporiser. Téléportation de Hathmed. Et des deux côtés. On va reculer. On est quasiment even au gold maintenant. La partie qui va être absolument incroyable en termes de teamfight. Les maths de mage qui sont allés un petit peu trop loin. Et qui se font punir. Armut s'est fait sécher sur place. Ouais. On a voulu jouer sur timing de méga. Mais il manquait pas grand chose. Et très très bon turn des Saigon Buffalo. Qui reviennent complètement au niveau des gold. Qui prennent leur deuxième dragon. Taki fait une game de fou avec son immune. Pour le coup il fait tous les engages. C'est impressionnant. L'ulti Niski sauve le fight. Il force le flash en plus. De Froggy. Froggy d'ailleurs qui est bien tempoisé à l'ultimate. C'est bien joué de sa part. On isole totalement Elia. Et cette Camille commence à prendre beaucoup de kills. Et là tu imagines ce fight avec un Niski au milieu. C'est un banger. Mais il n'avait ni l'ulti. Et il n'était pas là de toute façon. Le flash forcé d'Unforgiven. Niski qui se retourne à l'ultimate. Et qui va quand même venir récupérer un kill sur Bingy. Et forcer le flash de Shogun. Ce qui reste une belle prise. Pour les Mad Lions pour le prochain teamfight. Ouais ça fait la grimace côté Mad Lions. Là on devrait être en train de snowball. Alors que ça se tape des barres. Du côté Vietnam. En même temps la game. C'est vrai qu'elle est en train de pencher un petit peu en leur fameur. Depuis les derniers teamfights. Mais c'est vraiment loin d'être fini. Et Mad Lions est quand même très bien dans la game. Faut pas non plus s'inquiéter trop rapidement. Et Zonya terminé sur Niski. Il avait utilisé la stopwatch en teamfight d'avant. Encore une fois Taki a pris des kills. Très bonne nouvelle sur Niski. Il se fide toujours plus. Continue mon bro Taki. C'est lui qui a le plus de kills dans son équipe avec la Camille. Je vois Shogun qui shot call sur son caméra. Qui parle beaucoup. Il fait tout. Il fait tout. Un leader charismatique. En vrai. Shogun. Shogun dans LFL. Shogun dans LEC. Shogun dans LPL. Dans le CK. J'ai vu beaucoup d'appels de Shogun dans LFL. Si si dans LFL c'est. C'est la légende. Ah c'est vrai. Ce serait légendaire. Ce serait vraiment légendaire. Imagine. Comme petit garage dans l'oreille là. LFL days dans une salle Shogun. A chaque kill de Shogun. Il fait la musique. Tout le monde danse dans la salle. Tout le monde crie Shogun tonight. Ouverture du spectacle par Vincent. Ce serait un rêve. Mais bon. Il y a un peu de chance. Et puis on lui souhaite surtout une très belle carrière à Shogun. Parce qu'en vrai de vrai. Toute blague à part. Au delà de son pseudo qui nous a fait délirer. Il joue vraiment bien. Il joue vraiment bien. Il joue vraiment bien dans ses play-in. Là on sait qu'il y a de très très gros ADC dans ses worlds. Bon bah il s'est quand même fait des tours par depth. Mais il s'est fait des tours par depth. Parce qu'il avait une draft qui était quasiment jouable. Et dans toutes ses autres games. Il a toujours été devant. Il a toujours fait des parties plus que convenables. Au MSA il était loin d'être mauvais aussi Shogun. Un joueur à suivre. Dans les prochaines années. Une minute quarante avant le dragon. On va probablement patiemment l'attendre des deux côtés. Alors il en est où à Smed ? Hydre Vorace. Je ne suis toujours pas sûr qu'il prenne totalement en moutant 1 contre 1. Mais ça ne va pas tarder à arriver. Surtout que ça ne va plus être d'un 1v1 quand on va y avoir le gaillot sur ses côtes. Ouais. C'est vrai qu'ils n'ont pas encore trop trop pratiqué le combo. Parce que Froggy a tout de même souffert en face de lane. Donc il n'a pas eu énormément de roaming. Sauf pour les fights des objectifs neutres. Mais si jamais le jeu en side lane se met en route. Ça va être un véritable danger pour Armut. La petite bonne nouvelle c'est qu'on a une téléportation de plus du côté Mad Lions. Unforgiven pourra arriver très rapidement sur les lieux du fight. Unforgiven d'ailleurs qui part sur un rabaddon. Je vois extrêmement agressif sur sa Seraphine. Il ne faut vraiment pas qu'il se fasse choper. Et si on survit au one shot du Wombo combo ? On gagne la game. Ouais mais vraiment. C'est osé de sa part. Parce que s'il prend un seul CC et qu'il meurt. Alors qu'un zonial lui permettrait de tempo. Mais là typiquement la Camille il lui jump dessus. Il y a un ulti de Gallio. Il se fait one tap. Ouais il se fait ouvrir. Totalement. Ça va être le blow de Kaiser je pense de le peel. Avec son Alistar. Tu l'avais dit. Il a beaucoup de choses à peel. Ouais bah il doit gérer Camille. Il doit gérer Camille. C'est vrai c'est que ta kill ou pas un engage. Donc déjà c'est le premier problème. Et 20 secondes avant le prochain dragon. Potentiellement le troisième pour les Sylgon Buffalo. En plus l'âme des nuages dans cette game je pense pour Sylgon Buffalo. Tu la prends avec plaisir. Très très bien. Rarbon t'as encore une fois une belle barre de Mega. Il l'a bien géré ce coup-ci. Cinq secondes avant le Drake. En terme de wave. On fait perdre des ressources sur la top lane. Il y a une wave qui est en train de crash sur les Madelens. C'est une très bonne nouvelle. Attention au flanking de la semaine qui est vu pour le moment. Mais qui pourrait être game breaker. S'il arrive à trouver Unforgiven. Unforgiven niveau 15. T'as un gris. Il serait bien s'il pouvait toucher le niveau 16. Mais il n'aura pas le temps avant le fight. Armut qui a quasiment stacké son Mega Gnar. Il met un hit sur quoi que ce soit. Et d'ailleurs c'est très bien ce que vient de faire Shogun. Il vient de proc le Mega Gnar d'Armuth un peu en avance. Attention à Smed. Attention à Smed. Normalement il y a un Mega donc on peut gérer. Et en tout cas on n'a pas le Dragon. Asmed qui va essayer de game. Qui va essayer de tout donner dans la melee. Qui se retourne sur un bout. C'est maintenant Nisqy qui rentre dans le fight. Il est en train d'ouvrir les ailes d'ultimates de la Seraphine. Il est au milieu. Il a son Zonya. Il a encore son Zonya. Voilà le Zonya en plein milieu. On va peut-être pouvoir trouver la re-engage. Oui Nisqy. Nisqy le fait acheter de la grille. Flash out de Shogun. Asmed il s'est un peu troué là. Il allait un peu deep pour son équipe. Et Yoya. Et Yoya qui va lui aussi un petit peu deep. Qui pourrait se faire punir. Et Yoya va encore l'ultimate. Et c'est un double kill. Pour le jungler. Et c'est pas un triple kill même. Et normalement un Baron Nashor dans la foulée pour les Mads. C'est un Baron Nashor tout de suite. Vite, 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 tout de suite. On aura peu de meilleures occasions de faire ça. Asmed qui troll un peu son équipe. Asmed qui vient se donner. On a juste à 10 engage. On était trop loin pour mettre les Wombos combo du côté. Saigon Buffalo. Et Buffalo ça fait deux fois qu'il récupère l'objectif. Et que Asmed veut quand même fight après. Merci à lui pour ces grossières d'erreurs. Merci Asmed. Clairement. Attention par contre ce Baron Nashor. Il va falloir réussir à le conclure. Les Saigon ont l'air d'être intéressés par le fait de contester. Même si ça semble beaucoup trop tard. Ils peuvent pas. Ils vont mourir pour ça probablement. Ah, il est mort. Brogy. Le combo. Et Shogun. Avoua son misérable allié se faire démolir. Et il s'en va. Shogun n'avait 9. Shogun n'avait 9 dans cette game. Tu vas aller j'enregistrer son tir. Ah ça il est en 2.04. C'est légende. C'est vraiment dommage. Asmed il a pas le droit de faire ça. Il a pas besoin. Dans un méga Gnar en plus. Il n'a pas besoin. Il n'a pas Gnar. C'est criminel. Ah ouais. Ça me fait mal de le dire mais l'Ultimate de Shogun est criminel. Il l'est. Il l'est mais je pense qu'il réagit au Gnar de Asmed. Il dit bon on déclenche, on déclenche. La géométrie n'était pas là. Il n'a pas l'arène de toute façon. Attends sur l'Ultimate de Cancel. Ouais. J'excuse toi tout de suite auprès de Shogun. Désolé Monsieur Shogun. Désolé. Et Lylia qui avait gardé jusqu'au dernier moment sur l'Ultimate. Donc il y avait de la ressource. Il y avait de la marge. Et tu vois que Niski aussi il est tranquille. Il avait son Zonia. Il a eu le temps de bien sustainer. De bien faire des dégâts avant. Les secondes BFW. Il commence peut-être à manquer un peu du DPS. Pour faire tomber tout le monde. Il faut cet IE. Du côté de la Miss Fortune. Il n'y a pas encore. Et les Madness qui vont venir push sur les 3 lanes. Et qui mettent énormément de pression. Et du coup on veut punir évidemment pour les Buffalo. C'est sur Armut. Armut qui devrait tomber. Et le kill de Shogun. Et Lylia en difficulté qui se fait déchirer par nous. Où est-il passé ? Pourtant il avait ulti out. Mais Asmed. Asmed qui vient le one tap ici. Qui vient prendre le kill. Avec sa caville. Avec le pire flush de l'histoire. Très bien joué de la part des Buffalo. Du côté de Madness. On n'a pas le droit de push sur 3 lanes. Contre une Camille. Evidemment on peut en hard engage. Pour l'équipe vietnamienne. Et même Nisqy là maintenant. Il est un petit peu tout seul. Il veut forcer cette tourelle. Heureusement il n'y a pas vraiment de renfort. Mais il y a une téléportation. Et du coup. Nisqy je pense qu'il va tomber. Lentement certes. Mais il devrait tomber ici. Ouais le joli Zonia. La téléportation. C'est le Forgiven quand elle est arrivée. Et non. Appeler une ambulance. Mais pas pour Nisqy. Pour ses poursuivants. Et Unforgiven. Il se cache derrière son Swain. Le kill sur Froggy. Quoi Treton ? Non j'ai rien dit. J'ai rien dit. Il se sont bien retournés. Il y avait une téléportation. Comme on en parlait plus tôt. Elle est bien utilisée du côté d'Unforgiven. Ca va permettre une T2. Et peut-être plus. Peut-être même plus. Sur ce top side. Non pas plus. Puisque Shogun est présent à la défense. Et Shogun. On arrête de rigoler. C'est un grand monsieur. C'est un grand garçon. Il a son nyeu. Il a son nyeu. Il n'a pas son ulti. Pour cette défense. Mais on ne devrait pas pouvoir aller tellement plus loin. Pour les Madlions. Plus que 30 secondes de buff Baron. Un powerplay à 1200 gold. C'est assez faible. En réalité. Oui. Et est-ce qu'ils vont réussir à l'agrandir ce push top lane ? Je ne crois pas. Je pense que le push il est fritôt là. Ils sont obligés de respecter. Ils font ça en sens. Ultimates adverse. Et le Yaïc qui pourrait se faire attraper. Cette Camille maintenant fait très très mal. Et en plus elle a un GA. Donc ce coup-ci. Il a le droit d'aller deep. Puisqu'il a deux vies tout simplement. Un truc c'est que je pense que. Nisqy tant qu'il a son coulone de Zhonya. Il n'a pas peur de Hathmed. Et du coup il ne reste plus qu'une cible. C'est Unforgiven. Mais là Unforgiven. Il vient de récupérer une stopwatch. Je pense que. Alors s'il t'a écouté. Il va faire son Zhonya là. Là maintenant. Et. Avec double Zhonya. Côté de Mad Lions. Hathmed je pense qu'il n'a plus qu'une seule solution. C'est à lancer plus de push. Oui. Très probablement. Mais très très bonne nouvelle d'ailleurs. Qui porte sur Zhonya. Côté de la Serafine. Au passage. Masca Bicel pour Taki. Une type que l'on voit rarement actuellement. Mais qui dans cette game en particulier. Et très 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 bien. Trop bien item de sa part. En support je pense que c'est celui qui a le plus de valeur. 20 secondes avant le dragon. Un dragon du côté des buffalos. Pour récupérer. L'âme des nuages. Les Mad Lions ont forcément le fight. Avec encore une fois. Armut qui fait le même boulot. Pour stacker sa part de méga. Il y a toujours des bons timings ça. D'ailleurs. On suit un gros goût quand même. Dans cette game. Côté européen. C'est. Elle est pas facile. Et. En tout cas. On a la position pour Mad Lions. Ah il l'a fait push. Armut qui stack sur des wards. Son méga Gnar. Asmed sur le côté. Il est vu Asmed. Il prendra son boomerang. Comme tout le monde. Ouais. Qui le contrôle. Unforgiven qui est dur. C'est un flashing directement de Kaiser. On veut tout mettre ici. Sur PNG. C'est extrêmement deep. En effet. C'est un petit peu loupé. C'est très deep. Il peut pas le suivre. Il y a rien pour Goyne. À part le Karim. Éventuellement le méga Gnar. Qui va arriver avec sa forme. Taki. Qui va super ulti. Et Shogun. Mais la Légion des ombres est magnifique de la part d'Elyoya. Et le sustain d'Enfengiven qui maintient toute l'équipe en vide. Niski est en train de sustain. Et les Mad Lions sont en train de le faire. Les Mad Lions double kill du côté d'Elyoya. Niski qui va pouvoir continuer. Binge qui ne peut strictement rien faire. Le teamfight est largement pour l'Europe. Il ne reste que Asmed. Attention à la wave. Il faut défendre cette wave. Et évidemment il va être zonné par un Harmut. Qui fait un très très bon boulot. Quel teamfight des Mad Lions. Quoi le grand Elyoya. Et ça Légion des ombres toute puissante. Béni soit cette Seraphine. Ouf. Parce que le turn. Le turn de Taki. Le turn de Shogun était bien pensé. Ouais c'était pas trop bon jeu du coïtier. La première engage n'était pas incroyable. Mais les Mad Lions ont réussi à garder l'ultimate de Niski en fait. Niski n'a jamais été zonné. Il a toujours pu ultimates. Il a toujours pu être dans la mêlée. Asmed qui va tout donner pour défendre. Mais c'est compliqué. Taki Nus qui va dans la mêlée. Qui va évidemment se faire one shot. C'est chose faite. Et ça devrait être la victoire des Mad Lions. Et Saigon Buffalo. Qui se sont bien battus. Bien défendus. Mais ce n'était pas suffisant. 3-1 pour les Mad. Il ne le reste qu'un seul adversaire. The Almighty Korea. Tout à fait. Les TRX invaincus. Pour le moment. Dans cette compétition. Et on est forcément très heureux. Pour les Mad Lions. Très heureux. Tristes. Mais le cœur ne peut pas s'empêcher de pleurer un peu. Il saigne de Treton. Il saigne un peu. Bon quart de cœur. Écoute. Il sera quand même qualifié. C'est une très bonne nouvelle pour Mad. Surtout qu'ils ont montré une bonne. Encore une fois. Des bons team fights. Encore une fois. Toujours. C'est vraiment la norme pour les Mad Lions. Cette compétition. C'est les bons team fights. Par contre en mid game. Il y avait quand même 4000 goals d'avance à 20 minutes. Qui les ont un peu trop haut. Il y a eu quelques bons pick up. Qui ont été réalisés. Quelques bons fights aussi. Côté des Saigon Buffalo. C'est vrai qu'en phase de lane. On peut se faire un petit peu bouger. En phase de lane. Ils ne sont pas conquérants. Mais ça après. Les Mads ne l'ont jamais vraiment été. Mais c'est vraiment le snowball de mid game. C'est censé être une équipe très forte à ce niveau là. Des bouts. Des bouts. Des bouts Shogun. Qui s'orientent un peu plus vers la 4ème place. Pour les Saigon Buffalo. Pour l'instant on a 1er Dayrix. 2ème Execo. Pour le moment. RNG. Et les Mad Lions. Et 4ème. Du coup les Saigon Buffalo. Comment ça va se passer. Pour les Buffalo. Qui vont devoir affronter. Mais les Mads de très bel draft aussi. Honnêtement. Disons que si les Mads. Pouvaient gagner leur game contre Dayrix. On aurait probablement 3 équipes à 4-1. Ouais. On aurait un peu tie-break. Et de l'autre côté. Vu que Fnatic a perdu contre Loud. En terme de tie-break. Il y a aussi de fortes possibilités. Mais ça c'est pour demain. Ça c'est pour demain. Si je ne m'abuse. Et demain on risque de finir très tard ou très tôt. A voir comment vous le voyez. Ça dépend pour le peuple de la nuit. Ou le peuple du jour. En tout cas. On va aller débriefer de cette game. Mad Lions contre les Saigon Buffalo. Avec Chip sur le plateau d'analyse. C'est à toi. Merci Tréton. Merci Noa. Et oui. Victoire des Mad Lions. On assure dans cette troisième victoire. Pour les Lyons de Madrid. Et on valide une position qui normalement devrait permettre de jouer les best of five. À coup sûr. Zéro. Ouais. C'était l'objectif. Il fallait être serein. Dans un groupe plutôt compliqué avec l'équipe coréenne et l'équipe chinoise. Normalement. On est à la troisième place pour Mad Lions. Il y a de grandes chances que l'affrontement face à Saigon Buffalo soit un affrontement également en BO5. Qui pourrait se jouer un peu plus tard dans la semaine. On est samedi. Début de semaine prochaine. C'est lundi ou mardi. Lundi. Lundi je pense. Mais oui. Écoute. Ça s'est bien passé finalement pour les Mads. Early un peu quand même où on a senti les Saigon Buffalo bien affûtés. Ça a fait un peu peur. Finguine. Mais derrière on a vu en teamfight la machine de la draft Mad qui s'est mise en place. Avec cette Seraphine derrière qui remontait les barres de vie. Qui envisait des shields à tout le monde. Complètement. Mais après c'est aussi la manière dont doit être joué cette composition finalement. On est un petit peu en difficulté en early parce que les champions en face ont un peu plus de possibilités. Ont un peu plus de burst. Puis après effectivement. On avance dans le lead game. On avance dans l'indemnisation. Et on n'a plus assez de dégâts en face pour one shot. Et derrière du coup. Unforgiven chante. Chante bien. Et permet du coup de remonter les barres de poignée. J'aime toujours pas voir Unforgiven sur Seraphine. Zéro. Mais bon ça a bien marché. Le champion est fort. Le champion est vraiment fort. Le seul problème avec tout ça c'est que j'aimerais bien voir les Mads. Réussir à le flex. Donc peut-être qu'ils nous le sortiront un tout petit peu plus tard. Mais que pour l'instant. Il le laisse uniquement sur Unforgiven. Mais on veut entendre la douce voix de Niski également. Ça peut faire partie des possibilités. Pourquoi pas. Histoire d'avoir un carry AD dans ce genre de game. Après le Swain a eu beaucoup d'impact dans les fights. Qui pouvait se permettre d'avancer. Et de face tank toute la composition adverse. Un des quelques kills de Shogun dans la game. Il faut être vigilant dans ce genre de composition aussi. A ne pas se faire trop snowball trop vite. Parce que c'est une composition qui scale le bien. Qui a des team fights long. Mais si en face on a assez de dégâts. Bah derrière on a tout simplement pas le temps de remonter ses barres de points de vie. Donc heureusement que les Mad Lions ne se sont pas trop fait distancer. Mais face à une équipe peut-être un peu plus forte. Pas sûr que ça passe. Il faut être vigilant. Bah je pense surtout. En fait moi je pense que le plus gênant en réalité avec une draft comme ça. C'est la difficulté à faire des... Enfin tout ce qui est baron etc. Oui. T'es obligé de vraiment gagner nettement un fight. Avant de pouvoir prendre ce genre d'objectif. Même vu autour des dragons et tout. L'objectif t'es à chaque fois de turn. Tu peux pas essayer de le faire assez rapidement. Et bon. Après c'est un parti pris. Du coup t'es super endurant etc. Mais ça te coupe quand même certaines possibilités sur du decision making. Rapide sur des objectifs. Mais à voir également si le côté Seraphine est également utilisé. Grâce ou avec la priorité qu'ils mettent sur le Ekarim. Parce que c'est pas la première fois qu'on voit El Yoyal jouer. Il semblerait que ce soit un pick qui soit également priorisé par les Mad Lions. Dans ce début des Worlds. La lecture de drafts qu'ils font pour l'instant est une priorité très élevée sur Ekarim. Oui. Un peu moins sur Mahokai. Oui. Tout à fait. Tout à fait. On a vu quelques images d'El Yoyal. Là notamment un peu agacé. Voire même beaucoup agacé. À la fin de la game. Il parlait. Ça parlait beaucoup. Voilà. On n'est pas satisfait du match. Semblerait-il du côté des Mad Lions. Bon. Moi après je préfère voir ça plutôt que. Plutôt que. T'as une comparaison récente qui te dit c'est bien une victoire quoi. Ouais ouais. C'est sûr. C'est sûr. Et puis ouais. On sait. Un joueur comme El Yoyal est très très exigeant. Alors du coup je sais pas ce qu'il a dit. Aniski avait l'air un peu. Peut-être un peu chahuté mais. Ouais. Je sais pas trop. Mais en tout cas bon. On doit encore régler des choses chez Mad Lions. C'est certain. Après c'est bien. On en discute rapidement. On essaie de revenir sur les éléments qui n'ont pas marché dans la game. Mais c'est une victoire. Et c'est une victoire convaincante en teamfight. On nous rappelle quand même que Fnatic a perdu la game devant. Du coup. Au cas où. Ah oui c'est vrai. Bien vu. Bah en régie. C'est pas le bon. Belle game de 7 hein. Belle game de 7. J'étais pas qui nous a passé ça mais. Mais ouais. Effectivement. Et bon. Du coup. Pour les Mad Lions. Beaucoup de Seraphine. Ça joue Swain. Ça joue les teamfight un peu long. Et ça commence tout de même par 3 bannes sur Shogun. 3 bannes sur Shogun. Intou en chanteur pour Unforgiven. Ouais c'est vrai. Mais après. C'était une bonne. Il fallait sans doute mettre la Seraphine aussi dans de bonnes conditions. D'où tous ces bannes. On avait. On se disait qu'effectivement avec un ulti Miss Fortune. Enfin si c'est Miss Fortune. On pouvait encaisser l'ulti avec la tankiness de la composition peut-être. Et le healing et le soutien de la Seraphine. Et Seraphine est un pick qui est vraiment bon contre Katelyn. Ça fait partie des champions qui fonctionnent bien même en solo QO. T'arrives à avoir la range. Tu te fais pas push en air du game. C'est G2 qui avait joué Seraphine et Senna contre Katelyn. Ouais. Et ça fonctionne bien. Donc si Katelyn et Miss Fortune ont tous les deux un matchup négatif contre Seraphine. Seraphine va bien évidemment monter en tant que botliner. Ouais. C'est vrai que. Est-ce que ça va vraiment monter en tant que botliner lorsque le niveau des caries AD va aussi augmenter. Tu vois. Je vois par rouleur. Goumaille aussi jouer Seraphine. C'est sûr. Mais Unforgiven pourrait continuer. Rouleurs non. Je pense Gouma peut. Gouma joue Senna. Gouma joue Senna. Vous préférez pas la petite voix fluette de Keria et Gouma qui joue Senna ? Moi je veux Keria sur des gros supports anglais qui montrent au monde comment on initie en tant que support. En tout cas mesdames et messieurs victoires des Mad Lions. On est satisfaits ici. Trois pour les Mads. Et un match encore décisif à jouer demain contre les DRX notamment. On verra ce que ça donnera. Mais en cas de bon résultat Matt qui pourrait prétendre peut-être à très haut dans ce groupe. Oui mais il y a un potentiel tie-break en 4-1 s'ils viennent à battre DRX avec une triangulaire avec RNG. Donc je sais pas comment la triangulaire sera gérée pour les trucs de tie-break. Il faut qu'on lise les règles. Il doit y avoir un truc avec le timing des victoires et tout. Mais il y a de quoi jouer. Il y a de quoi jouer face à DRX. Ce sera le match de demain. Tout à fait. Il faudra se préparer. Et j'attends un peu avec impatience ce match-up entre Kingen et Harmut. Parce qu'il nous fait tout de même un très bon début de Worlds. Il faut le dire Harmut. Ce sera sympa. Ce sera demain mesdames et messieurs. Rendez-vous est pris donc pour la dernière journée des groupes sèches des Play-in. La suite c'est juste après la pause bien sûr. Beyond contre DFM. Groupe A. Au revoir. A tout de suite sur TP LOL.